On a besoin d'oeufs, de sucre, de farine. De sel, de vanille, de levure chimique. D'habitude aussi j'utilise du vinaigre pour diminuer l'odeur des oeufs. Mais pour cette fois je n'en ai pas donc je m'en passe. J'ai préparé le moule que j'ai chemisé d'une feuille de papier de cuisson. Que j'ai beurré un petit peu pour que le biscuit ne colle pas. On doit mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Je commence par fouetter les oeufs et le sucre. C'est du sucre cristallisé. Alors pour bien réussir ce biscuit il faut bien l'aérer. L'astuce lorsque je suis en train de fouetter est d'incliner les pieds du fouet de cette manière. Je vais commencer et vous allez voir. Je continue à faire ça entre 8 et 10 minutes. J'introduis maintenant la vanille et le sel. Et je continue mon travail. Je dois introduire maintenant le mélange farine et levure mais par cuillère. Je dois essayer de ne pas casser la meringue que j'ai obtenue. Je préfère utiliser un tamis et pour ne pas avoir de grumeaux. Il faut bien mélanger et il faut bien toucher le fond. pour que la farine ne tombe pas. Là c'est la dernière cuillère à soupe de farine que j'ai introduit. Je dois m'assurer que mon mélange est bien bien homogène. Vous voyez, je ne casse pas, je relève, je ramène d'en bas et je fais tourner. Voilà et j'ai une belle mousse. Voilà. Là je suis sûre que je n'ai plus de farine non incorporée. Mon moule, il mesure entre 32 par 40 cm je dirais. Et juste essayez d'étaler le gâteau sur toute la surface du loup pour avoir un biscuit roulé uniforme. Je vais mettre dans mon four préchauffé, comme je vous l'ai dit, entre 10 à 15 minutes. Bien sûr, tout dépend de la capacité de votre four. Pour le mien, généralement, c'est une cuisson rapide qui ne va pas prendre 10 minutes. Mais malgré tout, je dois surveiller. On se revoit après. Voilà, mon biscuit est bien cuit maintenant. Je prends une feuille d'aluminium. Je couvre mon biscuit et je devrais réussir à le faire tourner. Ok, je me fais un peu d'espace. Voilà. Voilà, je retire le papier de cuisson délicatement. Un peu refroidir pour pouvoir l'enrouler. Pourquoi je fais ça ? Parce que je ne veux pas avoir un biscuit humide ou bien trop serré. Ça marche super bien en tout cas. Je sais que d'habitude, on dit, dès la sortie, faites rouler dans un porceau de dessus. Moi, je fais cette méthode et ça me réussit très bien. Voilà. Je commence à rouler. Voilà. Et je laisse refroidir. Et je laisse refroidir. Protocol de la rue à Zouca, Pas du tout. question de temps. Voilà. Acourir. Ça flou se reference. Et ça, ça m'a de revenir. Ça lui resionait à la hauteur. Da Behind Vong. «实 neste moment » Sous-titrage FR ?